Bonjour, on va continuer notre apprentissage, notre utilisation, notre intégration des composants Bootstrap. On était rendu aux cartes. Le carousel fait partie d'une vidéo seule parce que c'est un petit peu plus complexe. Les formulaires, ça va faire partie d'un autre élément complexe. Dropdown, Collapse, on peut les regarder mais c'est pas demandé ici. C'est juste pour montrer les choses qui se font automatiquement, comme ça ici. Ça, c'est le genre de choses qu'on va faire facilement une fois qu'on va connaître le JavaScript. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils le font ici, pas vraiment le choix. On voit ici qu'il y a des data-toggle. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est quelque chose que Bootstrap utilise pour savoir quel élément cacher ou non. Href, ici, dièse, collapse, exemple. Ça fait qu'il va aller cacher l'ID collapse, exemple. La façon que ça fonctionne, c'est que ça prend vraiment un ID. Ici, on voit que l'ID est préféré fixer de hashtag, le dièse. Ici, on ne met pas le dièse. Habituellement, on met l'attribut ID. Data-target, on le voit ici aussi. Comme ça. C'est le même contenu. Les deux ici, c'est relativement la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est un lien et l'autre, c'est un bouton. Je vous recommande de faire un bouton pour ce genre de choses-là. Sémantiquement, c'est plus correct. Un lien, habituellement, ça pointe vers quelque part. Ici. Je tose ça. Il faut descendre. Il y a beaucoup d'autres exemples ici. Un accordéon. Autre chose aussi qu'on peut faire assez facilement en JavaScript. C'est intéressant de le voir que quelqu'un qui n'a pas nécessairement de connaissances en programmation JavaScript, ce que vous allez avoir à la fin de la session, d'ici la fin de la session, mais peut faire quelque chose comme ça. Il donne quand même un beau résultat. Mais ce n'est pas demandé dans le travail. Dropdown. Ici. Il y a des déroulants. On en a déjà parlé quand j'ai parlé des boutons. Ici. Arial Labeled By. On voit qu'automatiquement, il n'y a pas de label. Dans le fond, il n'y a pas de libellé. On utilise Arial Labeled By. OK. Dropdown Menu Button. OK. Menu Dropdown Menu Button, c'est quoi? C'est ça. Le libellé de ce div-là ici, c'est Dropdown Button. C'est le contenu de l'élément Button ici. On l'avait vu rapidement, Arial Labeled By. Il faut que ce soit un ID ici, qui réfère à un autre élément de votre page, puis le contenu de cet élément-là, ça va être ça qui va être utilisé comme libellé pour l'élément. Je n'embarque pas plus que ça là-dessus. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités, des différentes couleurs qu'on peut changer ici. Les formes, comme je vous le disais, ça va être dans un autre document. Input Group. Quand je vais en parler des formes, des formulaires, je vais en parler aussi. Le Jumbotron, ça se peut que je vous demande dans le travail 3, dans le travail 4, d'en intégrer un. Dans le fond, c'est un gros bloc dans votre page qui va donner un message, en fait. Il s'appelle ça Showcasing Hero Unit Style Content. Dans le fond, c'est vraiment du... Le contenu principal qu'on veut... Hey, wow! Regardez ça. Évidemment, on ne met pas Hello World. On va tout changer ça ici par autre chose. Mais ça vous donne automatiquement ça ici. Juste en mettant la classe Jumbotron. Le reste, le contenu, mais c'est vous qui le choix. En fait, on peut le faire ensemble. Je vais faire le fluide ici. Je vais le mettre ici, dans mon index.html. Enlève mon bouton Primary. Je peux enlever l'alerte aussi. Je pense qu'on n'en a plus besoin. Je n'ai pas changé le contenu. Évidemment, qu'on copie absolument, on change le contenu. C'est juste pour vous montrer un exemple. Ça ici. Là, ça prend tout le bloc au complet de ma section. Si ce n'est pas ça que je veux, puis je veux vraiment que ça ne soit pas juste ma colonne, que ça soit quelque chose de plus gros, mais je peux le mettre à une étape plus gros ici. quelque chose comme ça ici. Je trouve qu'il est plus beau avec les coins arrondis, comme ça ici. Ça n'a pas toujours du style que vous voulez dans votre page. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement complexe. C'est un des composants qui a le moins d'informations dessus. C'est pour styliser une liste, dans le fond. Si on regarde ça ici, je ne l'avais pas utilisé. Je regarde ici un basic example. UL, une liste de nos données. Je dis liste group, puis ça va l'afficher comme ça ici. Ça lui donne un certain style. Si je veux qu'il y ait un élément qui ressorte du lot, je peux dire ici active. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans nos menus. On va dire active, mais je veux que ça soit ça. Par défaut, ça va mettre une certaine couleur. Quand on va parler des navbars dans une autre vidéo, on va pouvoir mettre la classe ici sur l'élément courant. Ici, Disabled. Vous voyez ici que c'est juste la classe Disabled qui a été ajoutée. Un élément de liste ne peut pas vraiment être Disabled. Habituellement, c'est des champs de formulaire, des boutons, des choses comme ça. Mais il y a la classe Disabled qui fait un certain style ici. Vous voyez que ça ressemble. On ne le voit pas très bien. Au niveau du contraste, on reviendra. Ce n'est pas parfait. Puis ARIA, on peut dire ARIA Disabled True pour dire que cet élément-là n'est pas actif. Tout ce qui est ARIA, on se souvient, c'est lié à l'accessibilité. ARIA Disabled, on ne l'avait pas couvert. Je n'en parlerai pas nécessairement plus. C'est pour montrer que quelque chose est Disabled sans vraiment avoir un attribut Disabled. Comme là, l'élément LI, il y a la classe Disabled. Visuellement, il est désactivé. Puis si on rajoute ça aussi, les gens non-voyants ou les gens qui utilisent des lecteurs d'écran vont pouvoir savoir aussi qu'il n'est pas actif. C'est possible de faire des boutons de cette façon-là. On pourrait utiliser ça pour faire un menu, mais il existe quelque chose d'autre pour faire des menus ici. Visuellement, si vous voulez quelque chose comme ça. C'est quand même intéressant parce qu'ici, la ligne est seulement entre les items. Il n'y a pas de ligne à la fin, pas de ligne au début. En utilisant List Group Flush. Je vous laisse les regarder. Dans le cadre du cours, on n'en a pas besoin dans le travail. Je ne vais pas plus loin que ça là-dessus. Ici, ça permet de faire, Media Object, ça permet de faire, on met une image, puis on met du texte à côté. Vous avez sûrement vu ça à plein de sources différentes. Si je descends ici, ça va vous dire peut-être plus quelque chose, comme ça ici. Si vous êtes déjà allé sur Reddit, vous avez déjà vu ça. Si vous avez les commentaires Facebook, souvent on voit la face de la personne avec son commentaire à côté. Puis les personnes qui commentent sous cette personne-là, mais on fait ça ici. Ça, ça met... Pourquoi on utiliserait ça? C'est parce que le style se fait tout automatiquement. Par défaut, l'alignement aussi. En utilisant ça. Vous pouvez regarder. Si je veux que l'image soit dans le centre, alignée dans le fond verticalement, on le fait comme ça. En bas, aussi de suite. L'autre côté. Encore là, ça, c'est pas à l'examen. Excusez-moi. C'est pas dans le travail, donc j'en parle pas plus. Mais si vous en avez besoin, sachez que ça existe. C'est possible de faire quelque chose rapidement avec ça aussi. Ça va surtout être utile si on a un serveur qui génère du contenu, qui génère par exemple des conversations. Là, je vais pouvoir mettre ça ici pour l'afficher. La fenêtre modale, qui est ici. C'est un autre exemple que vous allez avoir besoin du javascript que j'avais dit dans la vidéo sur le carousel. Je veux juste vous assurer d'avoir ces deux lignes-là. C'est les deux lignes qui sont dans... Je reviens ici. Getting started. Je descends ici. Vous les avez plus haut. Moi, absolument, je prends directement ici. Option 1. Puis prendre ça. Tout ce qui a du fonctionnement. Même les toggles, tout à l'heure, ça me prend ça. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Parce que dans ces fichiers javascript-là, il y a quelque chose qui vient s'accrocher sur des éléments HTML, sur les classes que vous mettez, sur les attributs data-quelque chose, qui fait en sorte que ça devient dynamique. avec ça ici. Je reviens. Où est-ce que j'étais? La modale. La modale, je l'ai montrée dans un cours récemment. Je ne l'ai pas montré comment la faire. Je l'ai montré de quoi ça avait l'air. Mais habituellement, dans le fond, c'est quelque chose qui va apparaître. Souvent, on a un peu ça un pop-up en anglais ou une model, dans le fond, en anglais aussi. C'est quelque chose qui apparaît dans le milieu de la page. Souvent, le reste va devenir grisé et non cliquable. Ou peut-être qu'il va être cliquable, mais le premier clic va enlever la modale. Donc là, vous avez ici comment la faire. Live demo, c'est ce que je vous recommande d'utiliser ici. Je clique sur Launch Demo Model. Vous avez votre modal. Vous avez deux boutons. Je prends tout ça. Je vais copier ça dans ma page. Là, il faut regarder qu'il y a deux choses. Il y a la modale qui peut être pratiquement n'importe où dans vos balises. plus il y a le bouton qui va lancer la modale. Moi, je vais copier les deux pour l'instant. Je vais mettre ça ici. Je le sauvegarde. Je charge. J'ai mon bouton. Ouf, ma modale est faite. Tout simplement. Encore là, si je copie du code de Bootstrap, il faut que je m'assure que ce soit correct. Tout ce qui est modal, moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre ailleurs. Il ne faut pas venir polluer, dans le fond, votre code. Vous pouvez le mettre à la fin. Normalement, ça devrait fonctionner encore. Je vais le charger. Comme ça ici. Ça fonctionne encore. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ça vient comme mettre un gros bloc de texte qui n'est pas nécessairement lié au contenu. Vous ne perdrez pas de point si vous le laissez là. Ce n'est pas grave. C'est juste de faire du code. Bouton Trigger Model. On voit ici qu'il y a des data-toggle, data-target. Ici, Example Model. Il faudrait changer ça. C'est lait d'avoir du code qu'on a pris en ligne, qu'on copie dans notre projet. Les IDs sont exemples. Exemples. Tout ce qui est Example Model, il faudrait que je le change ici. Area Labeled by Example Model Label. Ici. C'est libellé par quoi? Par cet élément-là. Ça, il faudrait que je le change aussi. Model Title. Titre de la modale. Ici, je changerais ça. Je vais trouver une façon de le faire Replace, Ctrl-H. Place All. Ça va être... Oups! Je l'ai remplacé par rien. Là, je me dirais OK, c'est quoi cette modale-là? Je pourrais dire... Juste modal, ce serait correct aussi. C'est déjà mieux que Example. Libellé. Ou titre. Je pense que c'est le titre de la modale. C'est ici. Ça, c'est un ID. Là, j'ai utilisé la Camel Case. On voit que j'aurais peut-être dû l'utiliser avec les tirets. Là, j'aime bien les ID avec des tirets, les classes avec des tirets comme c'est fait ici. Mais ça va fonctionner pareil. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Area Label Close. Mais je veux pas ça. Moi, c'est en français. Ça devrait être fermé ici. Le N Times, c'est un X. On peut le laisser ici. Il est pas important pour les... pour les gens non-voyants. Le Body, c'est le cœur de votre page, votre modèle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il devrait avoir un message. Mon message. Le Footer, il y a un bouton Close. Ça va être fermé aussi. Puis si vous avez pas rien à sauvegarder, comme ça va être dans votre cas, dans le travail, mais le bouton Save Changes, mais je l'enlève tout simplement. le titre de la modale, mon message, fermé, et ça fonctionne.